Dans la suite des anniversaires de la semaine, avec Gérald, Olga, Mireille et Patrick en invités, je crois que vous reconnaissez la musique, Maurice Ravel, et puis ça c'est Breaking Bad, c'est à partager. Allez, ici, c'est sur France Musique, notre radio préférée. Tiens, on va mettre un petit like. Et si vous nous likez, vous nous retweetez sur nos vidéos avec Twitter, vous savez que vous êtes les bienvenus dans les anniversaires de la semaine. Ici, c'était Lionel Bringuier, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, pour l'œuvre la plus célèbre de Maurice Ravel, « Né un 7 mars, comme ma petite maman, que j'embrasse très fort ». Et puis, il y a aussi Maddy Mesplay, Philippe Klee, Léo Mallet, notamment, Piet Mondrian, le grand inventeur Nicephor Nips, Anna Magnani, le grand écrivain Georges Perec, Daniel Gérard, notamment, Corinne Mariano de Téléphone, Brian Cranston, on vient de nous en parler, Yvonne Landel, notamment, ou Sophie Forte et Rachel Weisz. Allez, il n'y a pas que le beau héros, allez voir un petit peu plus loin, mais on adore. Ici aussi, on aime beaucoup Breaking Bad. Alors attention, âme sensible s'abstenir, on peut avoir le cœur bien accroché, c'est une série absolument étonnante, avec des rebondissements extraordinaires, et on vous en montre la partie la plus visible, un professeur de chimie qui se lance dans le grand banditisme. Ici, bon anniversaire à Classic Film Series, c'est tout simplement notre compte Twitter préféré. C'est une fan de cinéma, qu'on adore, et qui est née justement le même jour que C. Charisse. Alors, on l'embrasse très fort. Bon anniversaire à C. Charisse, à mon oncle Didier, à Lynn Redgrave notamment, et Frédéric Prince Jr, pour ne citer qu'eux. Allez, au revoir, et... Ici, Jean-Jacques Debout, qu'on salue, qui est aussi sur Twitter, comme Henri-Jean Servat d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de Mirabeau ou de Yuri Gagarin dans les anniversaires historiques, Bobby Fischer notamment, Raoul Julia, excellent acteur, Ornella Mouti, que Olga adore, n'est-ce pas Olga ? Oui. Et Linda Fiorentino, et puis l'année prochaine, on s'occupera de Juliette Binoche, Valérie Lemercier, notamment, qui fêteront leur anniversaire rond, c'est Oscar Isaac ou Lilo Fogli, et Pierre-Emmanuel Barré, qui continue. Vous savez que Jean-Jacques Debout a écrit pour lui, pour Chantal Goya, pour Johnny Lidé aussi, et puis il a fait quelques génériques de dessins animés, alors je ne résiste pas à se quitter avec le Capitaine Flamme, et moi je vous dis à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine !